La recette du jour est... Charlotte Royale mousse au chocolat, poire et crème de marron. Pour réaliser cette recette, on va partir de deux recettes qu'on a déjà réalisées ensemble. La mousse au chocolat et le biscuit roulé au marron. Je vais commencer par tapisser le moule de film alimentaire pour faciliter le démoulage. J'humidifie légèrement le moule, c'est simplement pour permettre au film alimentaire de mieux adhérer aux parois. Si tu as des astuces à me donner pour arriver à mettre un film alimentaire correctement au fond d'un moule, je suis preneuse parce que même avec mes petites astuces, c'est pas facile. On va maintenant s'occuper des poires, on va les couper en dés. On passe maintenant au découpage des biscuits roulés. On va découper des tranches d'environ 1,5 cm d'épaisseur. Maintenant, Dixit, l'auteur de cette recette à un certain Tiloui, on va réaliser un bain euphorisant pour nos petits roulés, à savoir un petit peu d'eau mélangée avec du rhum. On peut aussi remplacer l'eau par du lait. On va tremper les tranches dans le mélange. Et on va les mettre tout au fond et sur les côtés du moule. Il faut essayer qu'il y ait le moins d'interstices possible. On serre un petit peu. Je garde quelques tranches pour faire une couche intermédiaire. Et je vais remplir de mousse au chocolat et de dés de poire. Je fais un étage de biscuits. Je n'oublie pas de les imbiber. On continue avec la mousse au chocolat et la poire. J'ajoute encore 2-3 petites poires. Et puis je finis par une couche de biscuits. C'est ce qui fera la base de ma construction. Alors il faut que ça touche les bords. Oh zut, il restait de la poire. Je recouvre de film alimentaire. Je pose dessus une assiette. Je mets un poids bien lourd dessus et je place au réfrigérateur pendant au moins 12 heures. Le top, c'est 48 heures. C'est le moment tant attendu du démoulage. On place une assiette dessus, donc l'assiette de présentation. Et on retourne. Est-ce que ce n'est pas sublime ? C'est digne d'un plat de fête, non ? C'est tellement beau que tu hésites à la manger. Ce n'est pas grave, le temps que tu te décides, tu pourras toujours faire une autre recette. Je te donne rendez-vous demain 11 heures pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. C'est trop compliqué.